Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, dix jours que les AESH, les accompagnantes d'élèves en situation de handicap, sont en grève illimitée dans le Val-de-Marne. J'accompagne les enfants handicapés tous les jours et je suis payée 730 euros par mois. On nous remercie dans les discours, mais on nous méprise dans les actes. Cette grève, c'est pour nous, pour arrêter de vivre dans la misère, mais c'est surtout pour les enfants et l'avenir de ces enfants. On a toutes un deuxième, voire un troisième emploi pour pouvoir survivre. Mon enfant a été notifié par la maison départementale pour les personnes handicapées comme ayant besoin d'un accompagnement à 100%. Comme il n'y a pas assez d'accompagnants, elle va avoir seulement 1h30 d'accompagnement par semaine. Je vais être obligée de la déscolariser. J'apprends qu'en deux ans, je suis la septième AESH de ce petit garçon souffrant de troubles autistiques. Les AESH, madame la ministre, racontent toutes la même chose. La perte de sens, les démissions alors qu'elles adorent leur métier. Des enfants qui sont déscolarisés par manque de personnel accompagnant. Des enfants mal accompagnés par manque de moyens humains. La souffrance de ne pas pouvoir exercer dignement leur métier. En plus de cette situation, indigne d'un pays aussi riche que le nôtre. Vous inventez les piales, ces pôles qui mutualisent, comme vous aimez dire, les accompagnant entre jusqu'à 15 établissements. L'une d'entre elles me disait, j'ai déjà 12 enfants dont je m'occupe et on voudrait me forcer à les déslaisser pour courir d'un établissement à un autre. Non seulement vous les bougez comme des choses, mais vous les obligez à travailler une heure supplémentaire pour 0 euro. Il fallait l'inventer, madame la ministre. Madame la ministre, les AESH ne plieront pas. Elles demandent un salaire digne, un statut de fonctionnaire, des formations et des recrutements. Elles ne cèderont pas. Elles ne cèderont pas pour leur métier qu'elles aiment, pour les enfants dont elles s'occupent. Et j'ai un message pour monsieur Blanquer. Une AESH dans la rue tout à l'heure est prête à lui donner les 700 euros qu'elle gagne pour qu'il les dépense en cocktail à Ibiza, tant ce salaire est le prix du mépris. Madame la ministre, quand allez-vous cesser votre politique de précarité, véritable insulte aux AESH et aux enfants handicapés ? Quand allez-vous restaurer la dignité de leur métier ? Merci. Merci. Merci.